Pour toi, mon pépé. Cher grand-père. A toi, mon arrière-grand-mère. Grand-père. Cher Rachnada. Salut. Grand-papi. A l'humanité. Salut arrière-papi. Maman. Cher papa. Quelle fierté de t'avoir dans mes aïeux. A toi, mamie. Je suis fière de toi, papa. Lettre ouverte et une mère tant aimée. Cher grand-oncle anonyme. Grande mémé. Chers parents, j'ai très peur d'y aller. J'aimerais visiter sans que personne me voie. La peur domine mon envie de rencontrer ma famille du pays. Vivre votre enfance, se balader dans les rues dans lesquelles vous amusez, aller à la plage. J'aimerais savoir comment vous avez vécu votre enfance. Étiez-vous heureux ? Avez-vous des bons souvenirs que vous voulez garder ? Quels sont vos sentiments d'avoir quitté votre pays pour venir en France ? Maintenant que la guerre est finie, pensez-vous y retourner ? Abandonner de nouveau ce que vous avez construit ici en France ? Enfin bref, racontez-moi plus ce que je sais déjà. Maintenant j'ai peur. Je ne sais même pas de quoi j'ai peur exactement. Ma curiosité domine ma peur. Ton enfant. La trilogie d'Alexandre, au début je voulais faire une espèce de... C'est entre l'épopée et la tragédie en fait. Si je devais résumer en une phrase ou un propos, ce serait l'influence des conflits historiques des générations futures sur la construction de notre identité, de notre citoyenneté. Moi j'aime beaucoup dans l'action culturelle, aborder les sujets que j'aborde dans mes textes. Ça a beaucoup plus de sens pour moi et pour les participants que d'avoir... Voilà, c'est la différence que je fais entre action culturelle, le verbe action, dans son sens fort, la différence avec le mot animation. Voilà. Ce qui est important pour moi c'est de faire des passerelles entre les publics, le théâtre, l'auteur qui rencontre les acteurs, un peu tout le monde. Voilà, moi je travaille beaucoup sur les ressentis et non pas sur ce qu'on pourrait appeler les savoirs ou la connaissance. Donc là je fais faire aux participants, qui sont des élèves de première du micro lycée de Vitry et puis du lycée Jean Massé, et des personnes adultes ou seniors, vitriotes aussi, je les fais correspondre sur les ressentis qu'ils ont des conflits qu'ont vécu leurs aïeux. Donc ça passe de la colère, la honte, la joie, la fierté, enfin tout un tas de ressentis. Et ils échangent sur ces ressentis et non pas sur des faits historiques. Les jeunes écrivent aux personnes adultes qui vont leur répondre. Puis ensemble, ils écriront en deuxième saison des lettres, chaque binôme écrivant, répondant, se rencontreront, écriront à quatre mains un court monologue théâtral adressé aux générations futures. Pourquoi, depuis que je suis petite, tes anecdotes et tes histoires sur ton vécu de la guerre étaient ou avaient l'air si marrantes et sans violence quand tu les racontais ? Nous as-tu caché quelque chose que tu as mal vécu ou que tu n'arrives pas à assumer ? Regrètes-tu des choses ? Je suis dans l'interrogation depuis que j'ai l'âge de prendre conscience des choses. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce qui s'est vraiment passé et j'ai réussi à trouver quelques réponses après ta mort. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu n'en as jamais parlé. J'aimerais savoir pourquoi et malheureusement, je n'aurai jamais d'autres informations. Cela ne m'empêche pas de vivre, mais cela m'empêche d'avancer. Car je suis curieux et je me sens obligée de savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais j'ai peur, peur de la vérité, peur de savoir que tu étais un homme qui a ôté des vies pendant la guerre. C'est ce qui m'effraie le plus. Et de ne pas savoir entièrement ce qui s'est passé est peut-être mieux pour moi. Je serai peut-être déçue et je ne veux pas l'être de toi. Tu me manques, ta descendance. Il y a une grosse part dans ce projet qui est le micro-lycée 94, qui est un établissement d'enseignement alternatif pour élèves décrocheurs qui ont quitté le système scolaire pendant quelques années pour x ou x raisons. Donc ils sont des élèves plus âgés que les élèves des établissements d'enseignement traditionnels. Et le gros point positif aussi par rapport à ces élèves-là, c'est qu'ils étudient en cours la trilogie et qu'ils en présentent des extraits au bac de français. L'écrivain à l'école, c'est celui qui va autoriser à ressentir des choses en toute liberté, sans notes et sans jugement. Moi, je pense toujours qu'une colère, un sentiment fort, quand il est exprimé, il n'est plus dangereux. Alors il y a plusieurs structures de répondants. Il y a des foyers logements de personnes retraitées de Vitry. Il y a des associations avec des personnes, des migrants, il y a une association aussi de personnes malades d'Alzheimer, puisque le travail sur la mémoire, par rapport à la perte de la mémoire, puis la retranscription de la mémoire est aussi intéressante. Chacun sera libre de répondre à la lettre qui leur a touchée, ou aux lettres, pourquoi pas, une personne peut faire plusieurs réponses, sans censure et en toute liberté. Chaque binôme se rencontre, crée la surprise. Je ne sais pas qui m'a répondu, je ne sais pas qui est cette personne. Quelle fierté de t'avoir dans mes aïeux. Pourquoi es-tu parti si tôt ? Le courage que tu m'inspires me fait grandir. Je ne t'en veux pas d'être parti. Tu voulais être indépendant et tu es mort. Quel cruel destin ! Pour tes idées, pour ta fierté, pour ta liberté. A-t-il fallu que tu meurs pour ces nobles causes ? Tu as laissé un vide dans tous les esprits, et dans le mien en particulier. J'aurais tellement voulu te connaître. PS. Les ravages de cette guerre d'indépendance d'Algérie n'ont pas été meurtriers que sur les champs de bataille, mais aussi dans les familles algériennes et françaises qui ont perdu un membre de leur famille. Moi, ces ateliers d'écriture, toute cette matière, tout cet échange, cette vie qui est transmise, moi me nourrit. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis toujours aux élèves quand j'arrive en classe, dans une classe, que moi je n'ai rien à leur apprendre. Je ne suis pas un enseignant, moi j'ai des choses à leur transmettre, ce n'est pas pareil. J'ai des choses, j'ai une expérience à partager. Donc évidemment, ils me nourrissent, ils vont nourrir, ça de façon totalement certaine, les créations futures. Cher arrière-grand-père maternel, certains s'extasient sur le fait que leurs ancêtres ont combattu ou résisté. Et bien moi, je suis ravie d'avoir eu une personne dite mentalement instable dans la famille. Ton fils m'a raconté sa vie auprès de toi, un homme revenu de la Seconde Guerre mondiale, mentalement instable. Ta maladie n'a pas eu d'impact négatif sur ton image dans la famille. Faut dire que pour moi, il n'y a que mon grand-père pour en parler le mieux. Et c'était la première fois qu'il voyait cet homme, son père. Aujourd'hui, ton histoire n'est ni un tabou, ni une fierté particulière. Tu es un membre de la famille à part entière, c'est comme ça. Tu n'es pas le grand-père fou ou le grand-père soldat, juste le grand-père. Certes, il y a eu des ressentis de la part de ceux qui t'ont connu, mais il n'y a jamais eu de jugement défini. Chacun y va de son point de vue. Sauf moi. Je consomme et je consomme ces histoires. Ce n'est pas que j'ai aucun ressenti ou que j'en change tout le temps, juste, j'en ai plein et je ne connais pas le meilleur. Puis je ne pense pas toujours à ça, voire même très peu, j'y pense quand on en parle. Je ne suis même pas sûre de savoir qu'il sache avec certitude ce que tu avais. Un coup, tu avais un trouble du comportement, genre névrose, puis une psychose de type schizophrène. Bref, au final, ce n'est pas clair tout seul. Finalement, j'ai un ressenti qui compte plus qu'un autre. Je veux savoir, même si ça ne va rien changer. Je veux satisfaire ma curiosité, j'aime parler de la folie et de ses facettes. Ce n'est pas une honte, une fierté, c'est la vie. Et c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est la vie.